C'est vrai qu'on reprend les vidéos, c'est vrai après tout ce temps là que chaque jour on attendait de se retrouver à Jérusalem mais il ne faut pas perdre l'espoir ou être un peu déçu parce qu'on attend et on attend du l'année dernière, on attend beaucoup cette année chaque jour on avance, aujourd'hui on est le 23 dans le mois de Nissan, il reste encore pratiquement 7 jours jusqu'à la fin du mois on a compris que c'est des journées encore de joie, on ne récite pas le Tahanoun, les supplications car on attend l'inauguration du troisième temps qu'elle va se passer pendant cette semaine là, alors chers amis, comme en ce moment on doit tous passer, je ne sais pas en français si ça peut se dire des vagues des hauts et des bas de humeur, caractère, parce que tous les jours Dieu en mer, comme ça il dit le Zohar HaKadosh chers amis c'est des journées, c'est quoi Sphira ? C'est un conte, et vous savez que quand, dans l'exemple, en prison, tous les jours, le matin et le soir on fait une Sphira, ça s'appelle en hébreu, on compte qui est là, quelle heure il est, il ne manque rien alors il dit le Zohar qu'en ce moment, les âmes de chacun de nous, chaque jour des 49 jours du jour mère on fait le bilan, on ne compte comment il était, comment il était dans l'année est-ce que chaque jour il a pu maîtriser entre bonté, rigueur, tifférette, je crois qu'on dit harmonie alors sans rentrer dans les choses qu'on ne comprend pas dans la Kabbale regardez aujourd'hui on est le huitième jour du homère chaque jour, vous allez voir quand vous faites le conte aujourd'hui en exemple on est Hesed chez Bagvoura on est la bonté de la rigueur pour essayer de comprendre, un simple exemple que je cite souvent pour moi ou pour mes enfants c'est l'exemple d'un dentiste ou un docteur quand il doit prendre une décision, soigner une dent qu'elle a mal et il doit d'abord creuser ou un patient qu'il faut faire une opération c'est de la rigueur ou la bonté ? c'est exactement la bonté dans la rigueur parce que ça fait mal, ça fait très mal des fois ça coûte très cher mais c'est pour guérir plus tard alors plus l'enfant il est petit ou non, on ne comprend pas ce qu'il fait le docteur des fois on l'en veut, on en veut le dentiste mais c'est notre faute ou pas d'avoir des caries et d'avoir des problèmes donc des fois dans le mal, il y a du bien nous aussi dans l'année, dans le passé on a eu des moments où on n'a pas compris quand il fallait être plus bonté ou des fois on était trop rigueur alors aujourd'hui chers amis, c'est une réparation de tous ces dégâts qu'on a pu faire dans l'année mais n'oubliez pas, les hauts et bas toutes les montées qu'on va avoir espoir et un peu moins d'espoir pendant tous ces jours-là jusqu'à Matan Torah c'est normal alors comme on sait que c'est normal c'est à nous de savoir chaque jour de réparer un petit peu de se rappeler comment on était la dernière fois comment on peut faire un pas en avance et comme ça, Bézrat Hashem c'est 7 jours-là qui nous restent jusqu'à la fin de mois ou toutes les journées qui nous restent encore jusqu'à la fin du homer ça va être des journées de joie de montée tous les jours de niveau et comme ça on va arriver à Matan Torah prêt, en bonne santé en plein forme et excellente journée Amar Abbé El Hazar